Les secrets du musical sont les interprètes. Vous ne pouvez pas faire du musical tout seul et après appeler des interprètes. En général, ce que j'ai fait pour les spectacles qui ont un caractère de musical, c'est de savoir qui va l'interpréter et après, logiquement, moi j'ai une idée qui précède ça mais je peux la réaliser que si je me trouve en face des interprètes. Il n'y a pas de trame, il n'y a que des émotions, que des sensations, que des intuitions, que des fantaisies, que des drôleries d'interprètes. C'est-à-dire, moi je n'ai pas voulu raconter Brecht, le tango et le Broadway. Quand j'ai regardé de près ces interprètes, je me suis dit, il y a cette variété qui est en elle. Pas besoin, ni Sandra, ni Alejandra, que je les présente parce qu'il suffit qu'ils apparaissent sur scène pour tout à fait reconstruire un monde incroyable justement du musical, de la comédie musicale, du tango et aussi tous ces côtés plus sombres et en même temps très énergiques qu'il y a dans les chansons de Brecht et Kurt Weill. C'est parti d'une trilogie avec tatouage, trois tangos et le cabaret qui ont été présentés au Théâtre du Rompouin. Et ce cabaret, c'était une sorte de premier plan sur ces interprètes qui ont vraiment une culture du musical, qui ont vraiment une possibilité de montrer avec authenticité une panoplie de différentes façons d'approcher les chants et aussi la danse. Et je crois que c'est un rendez-vous unique pour voir aussi ce qui est la culture du musical argentin. Sous-titrage ST' 501